On peut l'appeler, c'est vous plait, l'infirmière de Dead by Daylight, représentée par Elexiana. Applaudissez plus fort, chef public ! On enchaîne ensuite avec Sakizu, le personnage de Neko-chan, représenté par Ame Koumi. On peut l'appeler, c'est vous plait, Ame Koumi, qui vous représente Rekin-chan, de l'univers de Sakizu. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Orion, qui unit le personnage, l'Ade Sapien, de Egg Boy. Egg Boy, le personnage d'Ade Sapien, en présentant l'Ade Sapien, verser une grande enchaîne, avec le personnage de Common Evolime, volumineur de League of Legends, représenté par... Mabu Koumi. En fait, la pire bien fort, Cypulé. Ensuite, l'Igulamur. Sexplique, Sexyplique, Costume, Illumine. Cybalas Ripper, volumineur de Warcraft III. Ripper. Ripper. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec Tosquat. Tosquat, qui vous fait le personnage de Grimel, de la même série, dont Grimel. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec Selene Workshop, qui vous fait le personnage de Yei, de l'univers de Genshin Impact, très connu. On peut l'abandonner quand même, si vous voulez, chers publics. C'est l'Hong Shop, qui vous fait le personnage de Genshin Impact. Ensuite, Master pour les Cosmetics Factory, qui nous représente le plus tête faite. C'est... C'est. De la série, Legos Legends, bien entendu. Avec des cartes. Merci à toi. Ensuite, nous avons l'Adion's, qui nous représente le personnage d'Anastasia. De l'ordre du même nom, on voit la lumière s'il vous plaît, l'absurdité d'un personnage d'Anastasia. De l'ordre du même nom, Anastasia, merci de vous. Et enfin, on finit sur les individuels, Ascronay. Ascronay, conférence sur l'univers de Teenager 97 à Pest of Swipe. Merci beaucoup. Et à la régie, comme vous avez vu, sous un forme de catouin, les individuels qui ont déjà été notés par le jury, ils ont déjà pris leur décision.